Je pourrais même être premier actuellement, effectivement. Parce qu'à quelques dixièmes, j'avais quand même deux points d'écart. Sur la glace. Sport.france.tv.fr, vous pouvez suivre ces championnats en permanence. Et naturellement, les suivre chez nous aujourd'hui en direct, demain en direct, dimanche en direct. Chez vous, vous invitez les gens chez vous. Sans oublier nos interventions régulières dans nos magazines, tout le sport sur France 3. Et bien sûr, sur les journaux de France 2 et de France 3. Ces championnats plus que jamais en exclusivité sur France Télévisions. In the Garden of Souls, dans le Jardin des Âmes. Pour accompagner le patineur numéro un vice dans la hiérarchie mondiale actuellement. Pour l'Empire du Soleil Levant, donc, Taïsouke Takahashi. Lui, il est vraiment capable de nous faire un programme absolument extraordinaire. Je sais, cher Philippe, que vous appréciez depuis longtemps ce patineur. Ex-champion du monde, médaille de bronze au jeu de Vancouver, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Il a vraiment tout pour lui. Il est très bon patineur. Regardez ce quadruple. Oh mon Dieu ! Que s'est-il passé ? Il a été un peu freiné à l'arrivée du quadruple. Une petite pointe, ça a pu le perturber. Alors je vois Annick qui est en train de noter ce qu'elle fait habituellement très bien. Il va y avoir une petite déduction. Je ne suis pas sûre, il y a besoin du ralenti, mais les juges vont demander le ralenti aussi sur la qualité de la rotation, de l'arrivée du triple après le quad. Et je ne suis pas sûre qu'il ait fait les rotations. Quel patineur, quelle vivacité ! Formidable ! Vous allez voir comment ça déménage sur les suites de base. C'est vraiment un patineur qui, à la limite, il ne glisse même pas sur la glace. Il vole là. C'est vraiment dommage pour la combinaison. C'est un petit tricolot, ça. Beaucoup de fans japonais sont présents ici à Nice. On voit beaucoup de drapeaux s'agiter, beaucoup de japonaises sont là. C'est vraiment un patineur exceptionnel. Un patineur exceptionnel. J'espère que les juges ne lui en tiendront pas trop rigueur de cette bévue qu'Anique va nous détailler dans quelques instants. Il reste environ une quinzaine de secondes pour, je pense, prendre place parmi les trois premiers, sauf stupéfaction générale. La pirouette est magnifique. Oui, je suis d'accord, Nelson. Les pirouettes sont magnifiques. Et le pas est magnifique pour moi. C'est la plus belle suite de pas depuis le début de la compétition. Une suite qui sera peut-être de niveau 4, c'est-à-dire le maximum, avec des points de bonus donnés par les juges. C'est le seul d'ailleurs à être capable d'avoir des niveaux 4, à la fois sur les petits pas et à la fois sur les pirouettes. C'est vrai. C'est vrai. Et là, il y a juste l'arrivée du trip sur le quad qui va lui faire perdre, à mon avis, entre 2 et 3 points. Ce qui est énorme. Sous l'œil de Gwendal Pesra et de Marina Anissina, qu'on a brièvement entreaperçue, qui avait été couronnée champion du monde, ici même à Nice, il y a de cela 12 ans déjà. Leur grandeur de gloire, nous souvenons de ce programme magnifique. Et Marina est la co-marraine de ces championnats en compagnie de Surya Bonali. Alors, que de fleurs, que de fleurs. Alors là, c'est très intéressant. Vous savez que si on a 3 appuis sur la glace, on est considéré comme chute. Alors, regardons l'arrivée. Oh là 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 là. Et oui, les 2 mains plus 1 pied, ça fait 3 appuis. Il aura aussi 1 point de déduction pour une chute. Ça va faire à peu près entre 3 et 4 points de déduction. Vous voulez dire que s'il avait mis une seule main... Il n'y a pas chute. Vous pouvez répéter cela ? Alors, le saut déjà est dégradé parce qu'il n'y a pas la rotation entière en l'air. Vous avez vu l'arrivée, le pied n'est pas nickel, enfin n'est pas parfaitement sur la carte. Donc, il va y avoir un saut dégradé qui ne sera plus considéré comme triple, mais comme double. C'est-à-dire un nombre de points attribués à chaque saut qui sera différent. En plus, s'il y a 3 appuis sur l'arrivée d'un saut, c'est considéré comme chute. Là, il y avait les 2 mains plus le pied. Il n'y a plus qu'à se couper les 2 avant-bras, alors. Voilà. Pour ça, il n'y a pas de risque. S'il y a 2 pieds et les fesses, c'est 3 appuis aussi. Oui, ça fait beaucoup, là. Là, je pensais que Philippe allait dire quelque chose. Moi aussi, je suis toute déçue. Vous réfléchissez. Philippe, il faut vous échauffer, là. Je ne peux pas réagir à tous vos lancements. Alors, intérêt sur nous. En tout cas, le pauvre Taïsouké, il aura peut-être, peut-être une chute de considéré, peut-être pas. Parce que l'appui de la main sera-t-il considéré comme un appui très fort ou pas ? Alors là, il y a aussi une déduction possible, mais pas encore sûre, sur l'arrivée du saut. Ce n'est pas encore sûr. Par contre, le dégradé, c'est certain. À part ça, c'était quand même magnifique. Et sur les pirouettes, et surtout le pas. Je pense qu'il va rester quand même dans le dernier groupe. Dans les 3 premiers, je pense. 85 points. Alors, combien ? C'est beaucoup quand même. Oui, mais j'avais raison par rapport aux pirouettes. Les pirouettes et le pas. Les pirouettes, le petit pas, c'est pas au-dessus de Brian. Mais Brian a fait un short sans faute. Il fait moins de points que Takashi, qui a quand même effectué... ...